M.C. se rediffuse ce jeudi soir le numéro de Cauchemar en cuisine tournée avec Philippe Hetschebest près de Dunkerque. L'occasion de revoir ce restaurant tenu par Mélanie, qui se caractérisait notamment par sa carte incompréhensible. Le passage du célèbre chef a-t-il été bénéfique à l'établissement ? Séance de rattrapage. Ce jeudi 21 septembre à partir de 21h10, face à la redoutable concurrence de la Coupe du Monde de Rugby sur France 2 avec le match France-Namibie, M6 a décidé de jouer la carte de la prudence en proposant une rediffusion de Cauchemar en cuisine. L'occasion pour les téléspectateurs de revoir le numéro diffusé pour la première fois au printemps 2019 lorsque Philippe Hetschebest s'est rendu dans un restaurant mexicain situé près de Dunkerque, plus précisément à Malo-les-Bas. Qui est la patronne du restaurant visité par Philippe Hetschebest ce soir sur M6 dans Cauchemar en cuisine. Au moment de la venue du chef, l'établissement avait été repris depuis seulement 8 mois par Mélanie. Cette jeune mère de famille âgée de 26 ans était dépassée par les difficultés financières de son resto baptisé Le Liseré. Elle avait pourtant choisi de n'apporter aucune modification lors de son arrivée, par crainte de faire fuir les habitués et avait même gardé la chef, Elodie, une cuisinière de 37 ans présente dans les murs depuis 14 ans. Mais comme avait pu le constater le chef sur place, la carte n'avait aucune cohérence et la cuisine était dans un état discutable. Si, comme les téléspectateurs pourront le constater ce soir, Philippe Hetschebest avait établi un plan d'attaque pour faire repartir le restaurant du bon pied, cela n'a pas suffi. Cauchemar en cuisine, M6, que devient le restaurant de Mélanie à Dunkerque ? L'établissement est-il encore ouvert ? Comme le rapportait-il il y a 4 ans nos confrères de la Voix du Nord, le restaurant Le Liseré a malheureusement mis la clé sous la porte seulement 3 mois après la première diffusion de Cauchemar en cuisine sur M6, autrement dit en août 2019. Il y a certainement eu un délai trop important entre le tournage, en décembre 2018, et la diffusion, en mai dernier. Durant ce laps de temps, les problèmes de trésorerie se sont accumulés et, malgré un léger regain d'activité après l'émission, c'était insuffisant, rapportait Mélanie Leprince, la patronne du restaurant. Elle reconnaissait toutefois, je crois qu'au final l'émission a plu car nous avons connu un regain d'activité après la diffusion. Les gens venaient par sympathie ou curiosité. Mais ça n'a pas suffi à compenser 18 mois de difficulté. Avant l'arrêt de son activité, Mélanie avait déjà dû faire face début 2019 au départ de sa chef. La séparation s'est déroulée sereinement et nous sommes restés en contact, assurait-elle. La séparation s'est déroulée sereinement et nous sommes restés en contact. Sous-titrage ST' 501